Moi, maintenant à mes 73 ans, je me crois capable, peut-être je ne le fais pas assez, de me remettre en question mes idées, ma façon de vivre, mes goûts, bien sûr, des actes que je fais maintenant ou que j'ai fait autrefois. Je suis capable de regretter quelque chose que j'ai fait et d'essayer de la réparer. Bon. Alors, c'est une intériorisation d'un type très différent, n'est-ce pas ? C'est-à-dire, c'est surtout l'intériorisation de la capacité de réfléchir, de revenir sur des idées acquises, de revenir sur des modes de conduite qu'on considère comme bonnes ou comme alors de soi, etc. Et de revenir sur les règles de la société. Pourquoi, en un sens, la société athénienne du 5e siècle garde quelque chose de si fantastiquement attirant ? Parce qu'on voit que les individus sont formés en devenant capables d'écouter dans l'agora des discussions qui remettent en cause tout. En devenant capables d'aller à l'églésia, de décider eux-mêmes et de changer leur loi. N'est-ce pas ? De voir un artiste tout à fait vénéré comme Echille, qui a déjà changé la forme de la tragédie, être, on ne peut pas dire déplacé ni déclassé, mais trouver un successeur comme Sophocle, qui fait une tragédie tout à fait différente, et qui innove, et sont capables de couronner Sophocle. Oui. Vous voyez ? Alors, ça c'est un autre type de société, c'est un autre type d'intériorisation de la société par l'individu. C'est-à-dire, l'individu intériorise à la fois qu'il ne peut pas vivre sans loi sociale, mais que cette loi sociale, il peut la mettre en question avec les autres, et éventuellement la changer. Et c'est très différent. C'est le paradoxe d'une sorte d'intériorisation de la liberté, n'est-ce pas ? De l'intériorisation de quelque chose qui est déjà porté là par la vie sociale, qui est porté par les œuvres et qui est porté par les institutions elles-mêmes, qui lui disent parler, speak out, la parécia, comme disaient les grèves, l'obligation de dire ce qu'on pense. Et si on pense que ce qui se passe n'est pas bon, de pouvoir le dire.